Contrôle robuste pour des cas de roteurs avec des perturbations externes ou des perturbations internes accommodées et faute à des roteurs. Donc là, ici, on a proposé, c'est les résultats d'un étudiant qui vient définir. Donc là, il est l'honneur à maintenant en train de faire un post-op et il a travaillé sur un observateur. Donc un observateur relativement simple, mais quand on ajoute cet observateur dans un système de contrôle relativement simple, on a une robustesse assez importante et qu'on peut avoir avec des contrôles non linéaires. Voilà, donc la première idée quand on a commencé à travailler, c'est plutôt de travailler avec les modèles de cas de roteurs. Donc on a, tout le monde le connaît, c'est les modèles de cas de copter et donc là, il y a toute la partie de translation et toute la partie de rotation. Donc on ajoute ici quelques parties dans la déperturbation. Donc on considère que ce système est perturbé, soit par des perturbations externes, soit par des perturbations internes. La perturbation interne, on appelle incertitude dynamique ou non linéarité dans les systèmes. Voilà, donc nous, nous avons travaillé et nous avons récréé ce système comme un système perturbé, mais d'une autre façon, c'est la même idée. La même idée, c'est de garder les mêmes équations, mais en l'écrivant d'une façon un peu plus coréante pour la théorie linéaire qu'on va utiliser ici. Donc ici, on a la matrice de taille. Donc on a ici des incertitudes qu'on ne connaît pas ou des fonctions non linéaires qu'on a en groupe toute la partie non linéaire du système. Voilà, donc là, ça c'est le stade du système. Le système, on considère qu'on a la partie de translation et on a la partie de rotation. Et on a notre quatre entrées de commande pour notre système de quatre comptes. Voilà, notre idée dans cet observateur, c'est plutôt de proposer un observateur pour des cas critiques et non critiques. C'est-à-dire, pour des cas no critiques, on va proposer un espèce de threshold dans lequel, si la perturbation n'est plus grande de ces thresholds, à ce moment-là, on passe à une étape plutôt critique. Ça veut dire quoi critique ? Critique, c'est quand les caractéristiques physiques du moteur ne sont pas capables d'absorber la perturbation. Et à ce moment-là, il faut atterrir en urgence sur les cadres d'ordre. Bien sûr, il faut atterrir. On assure que les drones puissent atterrir d'une façon plutôt souple pour éviter les crashes. Dans la partie no critiques, là, on considère les perturbations comme les perturbations externes. Je vous allez montrer les vidéos. Et aussi, ici, dans la faute des rotors. Donc, on met des fautes, je ne vais pas dire virtuelles, parce qu'elles sont des fautes réelles, mais on réduit la puissance des moteurs pour simuler qu'il y a perte de puissance, perte d'énergie dans un moteur. Et donc, de cette façon, on a des non-linérités ou on a des perturbations là-bas. Donc, vous pouvez voir dans le système, ici, on a mis l'observateur. Donc, on a un bloc observateur dans lequel ce bloc observateur nous permet d'estimer ces perturbations et pouvoir s'inclure, à ce moment-là, dans la boucle des commandes. Donc, pour travailler avec l'observateur, c'est plutôt classique. Donc, on doit utiliser un modèle de référence. Donc, c'est le modèle de référence plutôt, ici, simple qu'on utilise. C'est un modèle de référence ordinaire dans lequel, nous, on considère que notre système doit avoir ce comportement ou nous voulons que notre système puisse avoir ce comportement. On va définir une erreur. Ça veut dire la erreur de système et qui va être par rapport à la mesure ou les états de modèle de référence. On va prendre la dérivée de cette erreur. Et donc, nous allons trouver une des équations comme ici à droite. Donc, l'objectif de ça, l'objectif, donc ici, ça va être de pouvoir éliminer toutes les variables qui sont plutôt ici et laisser simplement cette partie pour assurer une convergence de l'erreur de système. Donc, là, ici, nous pouvons regarder relativement simple qu'on a l'entrée de contrôle, ici. Et donc, nous pouvons proposer à ce moment-là, nous pouvons proposer une entrée de commande pour essayer d'éliminer toutes les choses qu'on n'utilise pas. Donc, pour simplement arriver à avoir la convergence des l'erreur de système. Cette proposition qu'on a ici, je ne sais pas, c'est assez simple à regarder. Et cette partie qui est là, on pourra dire que c'est la partie nominale du système. C'est-à-dire, c'est la partie quand le système a un comportement plutôt linéaire. On a cette partie. Et toute cette partie qui est ici, que je ne vois pas. Ils m'ont dit qu'il y a un pointeur. Mais je vois pas. Toute cette partie qui est là, c'est la partie non linéaire, c'est la partie non linéaire. C'est toute la partie non linéaire, c'est la partie avec des perturbations. Donc, on arrive à séparer cette partie. C'est pour les contrôles, les contrôles à nominal. Et l'autre partie, c'est toute la partie des perturbations. C'est toute la partie des non linéarités, toute la partie des perturbations, toute cette partie. Et donc, notre loi de commande va être divisée en deux entrées de commande. Un pour la partie nominale et l'autre pour la partie des perturbations. Donc, on fait et on réécrit les équations. Et donc, cette partie que vous voyez ici, c'est assez simple parce que c'est une partie classique. Simplement, ici, vous pouvez proposer un retour d'état. Vous pouvez proposer d'autres choses. On peut proposer d'autres entrées de commande. Mais le plus simple, c'est dire, voilà, on propose ici simplement un retour d'état. Et donc, à ce moment-là, on a déjà notre entrée de commande linéaire. C'est pour ça qu'on appelle plutôt les commandes nominales. Dans la deuxième partie, c'est la partie qui est intéressante. Donc, ça, c'est cette partie. Parce que cette partie, il a toutes les non linéarités. Il a aussi toutes les perturbations. Il a toutes les incertitudes. Donc, cette partie, ça va être la partie difficile à estimer. Et c'est là où on travaille, où on propose toute notre partie. Si on regarde les équations qui sont ici, cette équation, en utilisant les modèles, cette modèle qui est là, l'équation 2. Donc, on peut réécrire, justement, on peut réécrire cette équation d'une façon plutôt plus simple. Et on se rend compte que la partie des perturbations, on peut l'estimer à partir des états et des centrales de commande. Donc, c'est un petit peu l'idée de tous les observateurs. À partir d'un observateur, on utilise les états du système et on utilise les centrales de commande. Donc, si on le voit comme cette équation, on dit, voilà, on ne va jamais arriver. Mais si on réécrit, simplement, on ne réécrit toute l'équation, on arrive à l'écrit de façon plutôt plus simple et plus cohérente. On va dire, OK, c'est un petit peu logique. Si j'essaye d'être un observateur, je vais utiliser les états du système et je vais utiliser aussi les centrales de commande de système. Voilà, donc ça, c'est la partie quand on travaille avec l'observateur. Donc, après, il faudra travailler aussi avec toute la partie d'entrée des commandes. Donc, vous savez que la partie d'entrée des commandes, on a quatre entrées des commandes et les entrées des commandes sont liées souvent aux forces des cadres, aux forces des véhicules. Donc, on a les quatre forces et on a aussi les quatre entrées des commandes. On a une matrice ici, une matrice qu'on utilise souvent pour faire la liaison entre les forces et le centre des commandes. Nous, quand on travaille, on a dit, on n'arrive pas à ça, c'est jusqu'à là. Jusqu'à là, c'est la partie qu'on travaille dans toute la partie des commandes. On travaille en proposition, on dit, OK, on a proposé notre contrôle là. Après, dans la partie d'application, souvent cette partie, souvent cette matrice, on l'oublie. Parce que c'est une matrice d'allocation. C'est la matrice qui est les entrées des commandes qu'on a calculées, on va les mettre dans les moteurs. Donc, ça, c'est la matrice. Ça, c'est une matrice d'allocation. C'est souvent une matrice dans laquelle cette matrice, ça va dépendre de chaque calcoteur ou de chaque ingénieur de recherche qui va faire sa combinaison pour trouver la bonne combinaison des entrées des commandes par rapport au moteur. Donc, ici, nous, on pourra l'appeler comme cette relation. Ou H, on va définir notre matrice d'allocation. C'est la matrice qui va nous permettre de lier tous les centres de commandes, les quatre centres de commandes, avec les moteurs. Donc, si cette matrice existe là-bas, on peut la glisser aussi dans la partie nominale et aussi dans la partie des perturbations. Pour la partie des perturbations, on aura la matrice d'allocation pour la matrice des perturbations et aussi avec l'entrée des commandes de l'observateur qu'on souhaite faire. Et à partir de là, donc avec d'autres choses qu'on essaie de développer, des algebras et un petit peu d'analyse, on arrive à proposer un observateur de cette façon dans laquelle chaque moteur va être lié à les entrées des commandes de perturbation. Donc, il ne faut pas oublier que l'observateur, cette entrée des commandes pour la perturbation, on l'utilise ici. On l'obtient de cette valeur. Donc, voilà. Quelque chose d'important ici, c'est qu'on a observé que pour tous les moteurs, il y a l'entrée U1 qui est appliquée à tous les moteurs. Donc, du coup, pour la partie dans la paire des caneliers en faute dans les moteurs, on ne l'utilise pas. Parce que ça, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc, on peut l'enlever. Et ça, c'est un moteur qui est là, il va plutôt nous estimer par rapport à la perturbation externe. S'il y a une perturbation externe, ce moteur, il va commencer à nous dire s'il est en train de tomber ou pas en train de tomber. Après, tous les autres, toutes les combinaisons, ça va nous dire s'il y a une panne ou il n'a pas une panne ou il y a quelque chose dans la partie interne du moteur. Donc, on a commencé à faire des simulations dans nos laboratoires. Donc, je vous avais expliqué, on propose des valeurs critiques. Donc, on propose un valeur critique, c'est le poids de quatre moteurs plus quelque chose. Donc, à partir de là, on dit si nos systèmes ou nos moteurs n'est pas capable de tenir le poids du véhicule, c'est-à-dire de tenir en vol stationnel, à ce moment-là, il faut atterrir. Donc, cette condition, pourquoi est-il utile ? Cette condition est utile pour savoir si on va passer en mode plutôt et safe mode, c'est la partie critique, ou en mode critique. Donc, c'est-à-dire, imaginons qu'on est en train de voler et donc on a la faute. Donc, on commence à avoir la faute. Et si on n'arrive pas à récupérer cette valeur assez rapidement, ça veut dire que les véhicules, même avec toute la puissance du moteur, on ne sera pas capable d'y arriver. Donc, à ce moment-là, il faut atterrir assez rapidement. Voilà, donc on a proposé deux scénarios ici. Il y a deux scénarios. Les premiers, c'est plutôt justement pour la partie safe mode, c'est la partie non critique. Donc, à laquelle les véhicules vont aller d'un point A à un point B. Et à ce moment-là, on va appliquer une perte de puissance dans le moteur des trompeaux-sondes. Donc, dans le scénario B, on va obtenir les véhicules en bolet stationnaire. Et là, on va appliquer une perte de puissance de 50% ou de 60% pour arriver à savoir si les drones sont capables de voler ou pas voler. Voilà, donc dans la première partie, on a des simulations. Donc, on peut regarder que pour aller d'un point A à un point B, quand il y a la perte de puissance ici, on arrive à bien récupérer. Et dans l'autre cas, quand on a simplement utilisé les contrôles nominal ou les contrôles linéaires, on n'arrive pas. Et les drones, il ne va pas s'écraser, mais il va arriver à un certain point complètement différent que c'est le point indiqué. Dans la partie de simulation dans le scénario B, donc on applique ici une perte de 60% en simulation. Et on arrive à, quand on l'applique avec simplement la loi des communes simples, les drones, ils vont s'écraser. Donc, ils tombent. Et quand on utilise l'observateur, quand on ajoute cette partie dans la boucle des commandes, on arrive à récupérer les drones. On arrive à récupérer un vol stationnaire avec une bonne altitude et même on arrive à les déplacer. On arrive à les déplacer pour même pouvoir l'atterrir dans une zone qui sera un petit peu une zone dégagée pour faire un safe landing. Atterrir de façon plutôt sûre. Et je crois que c'est plutôt plus intéressant de montrer ces résultats en vidéo. Voilà. Ici, je suis en train de vous expliquer. On appelle linéaire contrôlée parce que c'est un feedback, un feedback, c'est simplement un contrôle. Là, on ne le voit pas trop, mais ici, on doit arriver ici et l'autre arrive à un petit peu décaler. C'est simplement ça, la partie de celle. Donc, ça, c'est la partie. Voilà. Ça, c'est plutôt les résultats. Les résultats graphiques. Donc, on obtient les meilleurs résultats qu'on obtient nos simulations. Ici, on peut regarder qui est notre observateur en train de bien estimer la paire des 30%. Et on puisse là, ajouter dans la boucle des commandes de notre système. Donc, dans d'autres scénarios qu'on a parlé, là, c'est un peu plus intéressant. Ici, vous savez, les véhicules, on voit les stationnaires. On applique, donc là, on réduit l'énergie et il y a l'autre qui va tomber. Et donc, nous, on arrive à les contrôler. Et même, on arrive à donner une trajectoire, une position complètement différente. Et donc, il va aller dans une autre position et après, il va atterrer. Donc, ça, c'est à 50%. Donc, les résultats de ça sont assez graves. Nous pouvons voir qu'ici, quand on utilise simplement les feedbacks, les contrôleurs en feedbacks et les véhicules, il va s'écraser. Donc, dans l'autre cas, il arrive à descendre un petit peu. Après, il arrive à s'est stabilisé. Et comme on garde l'altitude à ce moment-là, on peut changer la position et les drones arrivent à la position. Et voilà. Donc, dans cette partie, on perd un dégré d'électricité. C'est-à-dire, les jours, on n'arrive plus à les contrôler et on contrôle simplement la vitesse du jour. On accélère la vitesse du jour. C'est pour ça que les drones continuent à tourner, mais on arrive à pouvoir les contrôler dans des positions complètement différentes. Ici, c'est pareil. Il a l'estimation. Vous pouvez voir l'estimation du moteur. Ils sont environ 50. On est en train d'appliquer cette partie. Dans le troisième cas, on réduit aussi à la partie 60%. Mais ici, ça tombe plutôt plus rapide. Et on arrive, on continue à arriver à tenir les drones en bolet stationnel. Mais comme on n'arrive pas à garder rapidement l'altitude, donc à ce moment-là, on dit, voilà, donc il faut atterrer. Parce qu'on ne va pas. Ça, c'est plutôt pour les caractéristiques physiques du drone. Donc, il faut dire qu'on essayait d'arriver à 70 ou à 80%. Le seul problème, c'est que ces petites drones qu'on avait, c'est des drones des paroles. Donc, ils ne sont pas assez puissants. Les moteurs ne sont pas assez puissants pour pouvoir les tenir. Donc, nous, on croit qu'avec d'autres moteurs ou d'autres véhicules, on peut même arriver à arrêter un moteur complètement. Mais ça va dépendre, je vous explique, des caractéristiques du véhicule. Donc, après, c'est cette partie. Là, c'est les graphes. Donc, vous voyez ici, on n'arrive plus à contrôler les drones dans la partie en position. On continue à plus tourner les joues. Et après, on demande à atterrir. Mais les drones vont atterrir de façon sûre. Voilà, avec tous les graphes qui sont ici. Là, on a travaillé. C'est juste une petite... On a changé. On a aussi essayé d'éviter de saturer les moteurs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on avait mis ici. Voilà. Donc, on a fait la partie optimale de l'observateur. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à y voir. Donc, ici, c'est notre contrôleur robuste qui est là, c'est lequel je vous ai proposé. Et vous voyez, c'est les rouges. Et là, c'est plutôt avec... On optimise. On optimise son trait de commande. Et donc, là, on a vraiment... On a fait du ventre. Parce qu'on ne voulait pas utiliser un métilo. Parce que le métilo, il n'a pas beaucoup de ventre. Donc, on a vraiment... On voulait vraiment les faire tomber. Donc, on a essayé. Je ne sais pas si vous avez regardé. Quand on optimise justement cet contrôleur, le drone, il va se déplacer, mais il s'incline. Il reste. Vous le voyez ici dans les petits jaunes qui restent là-bas. Il ne bouge pas beaucoup. Et avec l'autre, que c'est robuste. On a démontré que c'est robuste. Il continue. Il ne va pas tomber. Mais il continue aussi. Donc, il a encore plus de perturbations. Donc, on a amélioré les résultats. Et on a fait justement l'optimisation de ces résultats. Et donc, je ne sais pas s'il y en a un. Ici, c'est... Voilà. Donc, ici, c'est un petit peu la même histoire. Donc, on est sauf que les drones sont en train de détourner, de faire des cercles. Et là, il va appliquer une perte de 20% ou de 30%. Et après, il va appliquer une deuxième perte d'un salon de moteur. Donc, ici, il a deux... On dégrade la puissance du moteur deux fois. Et donc, on arrive à garder et que les drones continuent à faire la mission qu'on l'a proposée. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la partie D, ici. Donc, je sais que je suis...